La particularité d'être physico à Marseille, c'est qu'il faut bien connaître qui est qui et qui marche avec qui. C'est-à-dire que tu as un petit mec qui n'a rien de rien du tout, mais c'est le fils de machin, c'est là. Donc tu risques d'avoir des histoires. Tout le monde se connaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez une réservation ? J'avais appelé. À quel serveur ? Ben, le numéro. Je peux rien faire, mais ce ne sera pas possible. Bonne soirée. Donc quand tu refuses des gens, il faut que si jamais tu te retrouves en face d'une personne importante au niveau mairie, au niveau quoi que ce soit, tu puisses avoir une réponse. Je suis d'une grosse famille ici sur Marseille. Je n'ai pas compris. Je suis d'une grosse famille sur Marseille et c'est pas de passer une bonne soirée, tout simplement. Oui, mais monsieur, je ne vous connais pas, je ne connais personne avec vous. Je suis une très bonne personne, j'ai l'impression. Hein ? Ok, bon allez, vérifie le sac et fais le passer à droite. Moi, mon trip, c'était de mélanger tout le monde. J'ai horreur du communautarisme poussé à l'extrême. Donc c'est vrai que ça peut me servir de voir à 5 heures du matin un mec très BCBG partir avec un travelot. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors on va au bazar, au 90 boulevard Rabatteau, si vous voulez. Merci. On se relaxe pendant les dernières minutes avant de partir à la guerre. Vous attendez combien de personnes là ce soir ? Si je savais, aucune idée. Vous pouvez me dire un samedi soir, il y en peut avoir entre temps et temps ? Le côté fiscal de ce qui se passe à la boîte, je ne suis pas trop au courant. Hop là, regardez-moi ça, le monde qu'il y a déjà devant. Allez, go. Hop là. Alléluia ! Non, juste ma chaise. Ah, juste la chaise, oh putain, la chaise. Hop là, ça va ? Allô ? C'est bon. Pardon, excusez-moi. Attention, chaud. Excusez-moi. Montez-moi, monsieur. Si tu as un endroit où il y a une capacité de 800 personnes et que tu as la 3000 qui se présentent, là, il va falloir en refuser 1500. Arriver à trouver des idées pour refuser des gens, c'est très compliqué. Bonsoir, messieurs, vous êtes combien, s'il vous plaît ? Bonsoir, trois. C'est plus valable, ça, c'est plus leur. Vous êtes trois garçons ? Ce ne sera pas possible, messieurs. Bonne soirée. Écoute, j'ai réservé, je fais comment ? Je peux rien faire. Bonne soirée, monsieur. Je fais comment ? Pas de filles, pas de réservation, le nom du serveur, c'est quoi ? Baptiste. Hein ? Baptiste. Mais je ne connais personne, là, ce ne sera pas possible. Ah si, c'est possible. Bonne soirée, monsieur. Pour rentrer dans une boîte de nuit, le secret est très simple, c'est les femmes. Et si on n'a pas de nana ? Eh bien, tu restes dehors. Si tu vas en boîte, c'est pour quoi ? C'est pour boire, être avec des amis, et si possible, rencontrer des nana. Les filles, mettez-vous à droite. Combien il y a de mecs, là ? Sept. Sept mecs, je ne connais pas plein de mecs, là, ce ne sera pas possible. Ceux qui viennent d'habitude, oui, mais ceux qui viennent d'habitude. Mais ceux qui ne viennent pas d'habitude. Mais tous les week-ends, monsieur. Même pas la peine, oui. Mais ceux qui viennent d'habitude tous les week-ends, oui. Mais là, il y a des mecs que je ne connais pas derrière. Les filles, toi et deux autres, c'est bon. Le reste, ça sera non. Ça ne sera pas possible, madame. Dans deux secondes, je vais vous dire de tous repartir. Alors réfléchissez, dépêchez-vous. Mettez-vous sur le côté. Toutes les nanas de bonne famille ont toujours aimé les bad boys. Donc peut-être qu'elles m'amènent deux cancers derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Des mecs, ils vont me déclencher une bagarre à l'intérieur. Donc je parle avec la nana. Oui, nous sommes quatre. Nous avons réservé avec des amis. On voudrait prendre une petite bouteille. Et je dis, excusez-moi, madame. Je ne veux pas parler avec vous. Je veux parler avec lui. Je lui dis, bonsoir, monsieur. Vous êtes déjà venu à la boîte ? Et là, je vois qu'il y a un problème. Ce n'est pas possible, monsieur. Je vous ai déjà dit non tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait savoir pour quel motif ce n'est pas possible ? Je n'ai pas de compte à vous rendre, madame. Bonne soirée. Je suis à l'heure pour vous regarder avec mes deux frères. Pourquoi ? Tu l'as repérée, elle, quand plus jamais on la fasse rentrer ? Oui. Ok. Je n'ai pas bien vu sa tête. Loco, tu le signales, il ne rentre pas. Elle ne rentre plus, elle. Il n'y a qu'elle ne revienne plus nous voir, nous insulter. Qui déclenche tout le temps des bagarres ? La cagole. À Marseille, si on n'a pas une nana très vulgaire et qui veut prouver que son homme, il a plus une paire de couilles que les autres. Donc en général, c'est une nana qui peut déclencher des bagarres à n'importe quel moment. Moi, je la repère, elle a cagole à l'entrée. Oh, je suis avec mon mari. Je lui dis, bonsoir, oui, oui, ce sera possible, je refuse. Parce que je sens qu'elle va me prendre le dessus. Parce que les plus dangereux, c'est les filles, des fois. Il ne faut pas croire, les bagarres, souvent, sont déclenchées par les filles. Bonsoir, vous êtes combien, s'il vous plaît ? Six. Vous avez une réservation ? Oui. Ah ? Oui, j'ai réservé. À quel serveur ? Vendredi. Ça ne sera pas possible, messieurs, dames. Les filles, oui, les garçons, je ne connais personne, là. Bonne soirée, messieurs. Allez-y, fais-les passer par là. Bonsoir, elles étaient pas ensemble. Je capte tout, moi. Quand tu vois des mecs habillés que Adidas et que la nana, quand elles sont habillées tout Hermès, tu t'as dit qu'il y a un problème. Ils chopent les filles devant et ils essayent de rentrer avec. Et en général, les pas bons, ils viennent qu'entre mecs. Donc le coup des filles, c'est parfait. Ce qui a vraiment changé par rapport à avant, c'est que ça peut être dangereux. Moi, j'avais un ressenti que des fois, il y avait des gens qui vraiment avaient la haine, plus qu'avant. En général, quand je sens qu'il va y avoir un gros coup de chaud, je refuse très poliment la personne. Je recule, je fais demi-tour et je m'éloigne de la porte. Et je laisse faire la sécurité qui le fait repartir. Je ne rentre pas dans le conflit, parce qu'ils cherchent à me pousser dans le conflit. Quand les gens mettent la main comme ça, et qu'ils approchent vers moi en mettant les mains comme ça, j'ai peur. Pour vous dire ce qu'il y a, ça m'est arrivé souvent d'avoir un filet d'huile le long des fesses. Parce que je ne suis pas... je ne suis pas... je ne suis pas... je suis art-zenegger. Et je me dis, t'as, il a une arme. Messieurs, vous avez une réservation ? Les collègues, ils viennent de rentrer même... Ça va vous aussi, monsieur. Bonne soirée. Ça, c'est pas possible. Là, il y a eu trop de... je leur ai déjà dit, je leur ai dit, vous êtes déjà des mecs que je ne connais pas. S'il y a d'autres mecs qui viennent, ne rentrez pas. Bonne soirée, monsieur. Ils n'ont pas de réservation. Je vous explique. Mes amis devant vous, ils viennent de rentrer. Cadenas, cadenas. S'il vous plaît. Bonne fin de soirée. S'il vous plaît. Merci, bonne fin de soirée. Cadenas, ça veut dire qu'il va y avoir un bruit. Donc ça veut dire que, hop, tout le monde est sûr qu'ils vivent, il va y avoir un mec qui va être un peu plus virulent. Délire ou quoi, frère ? Je me casse plus de l'argent, tu me refuses ? Délire ou quoi, dans ta tête ? Délire ici, dans cette porte. Délire ici, quoi ? Non, ma femme. C'est le con, chat. C'est pas chez toi, ça va. J'ai bien fait de ne pas le faire rentrer, lui. Oh, bo, 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 bo. T'as vu cette manière de montrer l'argent, ça me dégoûte. Moi, je croyais qu'il sortait le téléphone. Ouais, mais il peut sortir un couteau ou une arme. J'ai senti qu'il était nerveux, pour ça, je me suis éloigné. C'est une boîte qui n'existe plus, qui s'appelle Aluna. Et je regarde dans la caméra, comme ça, et je vois dans la caméra, le mec avec le fusil à pompe, en train d'attraper le videur et de le plaquer au sol avec moi. Et au moment où je le plaque au sol, on sent le souffle de la chevrotine qui nous passe au-dessus. Tu vois, je veux dire ? Et le lendemain, on avait mis deux affiches JB avec marqué soirée spéciale pour cacher les impacts de balle, tout ça et tout. Et s'il y a quand même quelque chose qui te plaît dans le métier de physionanomiste ? Rien. De devoir décider qui c'est qui rentre ou qui c'est qui ne rentre pas dans un endroit, c'est un enfer. Je ne m'amuse pas. On ne peut pas s'amuser dans ma fonction. Tu vois pas ce qu'il y a de rigolo à faire ce que je fais, quoi. Ou alors c'est que tu as un problème... Tu es... Je ne sais pas, mais tu as un gros problème. Si ça t'amuse de faire mon boulot, quoi. Ça va, Samar ? Tu me remontes au taxi ? Edmond ! À demain ! Et chauffe bien ma chaise, hein ! Bonsoir. 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 Allez. À demain, Samar. Hein ? C'est de beaux rêves. Quand on travaille la nuit, c'est pas facile d'avoir une vie de famille, ouais. Tu vis dans un monde parallèle qui n'existe pas, quoi. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à faire les deux en même temps, qui arrivent à construire une famille, tout ça. Moi, j'ai pas pu. J'ai pas eu vraiment de vie de famille, sauf ma famille de naissance, mes frères et sœurs, que je vois plus. Maintenant, ça fait sept mois que je suis avec quelqu'un de très bien. Mais j'étais parti pour finir ma vie tout seul. J'ai vu des tas de gens qui se démolissaient autour de moi. Entre les gens qui ont des problèmes, c'est certains avec la drogue, avec l'alcool, avec les femmes, avec tout ce qui peut être tentation. C'est un peu comme dans ma tric, c'est la pilule rouge, j'étais à la pilule bleue. C'est toi qui décides. Et dans ma vie, j'ai souvent choisi la mauvaise pilule. Mais j'ai fait le con de 91 à 93. Voilà. C'est-à-dire que j'étais dans la techno et dans la musique, on organisait des événements et tout ça. Et j'étais un peu dans cette euphorie-là et j'ai un peu dérapé. Alors après, ça peut m'arriver une fois tous les dix ans de faire le con parce qu'on est à Ibiza, machin, bon, exceptionnellement. Mais dans ma vie de tous les jours, non, je ne veux plus en parler de tout ça. Je ne suis plus de la nuit. Je suis trop vieux. Je le fais par professionnalisme et je ne suis plus là-dedans. J'ai été de la nuit. On ne peut pas faire plus de choses de la nuit que ce que j'ai fait à mon époque. J'avais 16 ans. J'ai monté la première boîte l'après-midi. Pendant tout l'hiver, j'embrassais des nanas, j'étais à la mode. Puis l'été est venu et plus personne m'a calculé. Donc j'ai compris très jeune que je vivais dans un monde du... de l'illusion. Donc tout est bidon. Le trigo entre les flores, disant à l'amapola, que si non, il n'y avait pas de ouro, il n'y avait pas de ouro. Alors, je ne savais pas comment ça serait Hollywood Beach. Hollywood Beach ou Hollywood Fingham? Hollywood Fingham, mais Beach. Ah, d'accord. La beach, ça peut être la plage ou ça peut être autre chose. Ça peut être moi. La plage, c'est autre chose. Bonne soirée. On est dans une ville qui est magnifique. D'aller soit au palais du Pharao, soit à notre homme de la garde. C'est une manière de faire une coupure avant d'entrer chez moi. Après avoir vécu toute la nuit. Oh monsieur, il y a moyen. Pourquoi vous ne me faites pas rentrer ? Tiens, oh toi. Oh là, oh là, là. Oh. Des compresses. J'étais le physio cet été du bazar. Mais bientôt, j'arrêterai. Moi, j'ai fait mon boulot pour qu'il y ait un équilibre dans cette boîte, pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour qu'il n'y ait pas de bagarre, pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Le but dans tout, n'importe quoi que tu fasses, tu fais pour le mieux. Puis après, le reste, ce n'est pas toi le patron. Il y a quelqu'un là-haut, sûrement. Quand tu te dis, j'ai fait pour le mieux, tu as déjà tout gagné. J'ai fait pour le mieux. Maintenant, c'est fini. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...